N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. L'affaire impliquant Stéphane Plaza a créé des remous dans le monde médiatique. Depuis la publication de l'enquête de Mediapart, différentes versions des événements s'affrontent. L'avocat de l'animateur a participé à l'émission TPMP le jeudi 30 novembre 2023, où plusieurs ex-compagnies de Plaza ont pris la parole. Le récit a débuté avec les témoignages de trois femmes accusant Stéphane Plaza de violences conjugales. Malgré les accusations, l'animateur de M6 maintient son innocence et son avocate a révélé qu'il avait déposé une plainte pour harcèlement et cyberharcèlement contre les plaignantes. Karine Lemarchand, sa meilleure amie, dénonce également un complot contre lui. L'enquête interne menée par M6 n'a révélé aucun acte de violence morale ou physique, ni de harcèlement, selon la chaîne. Les témoignages divergent chaque semaine, avec une ancienne compagnie de Plaza contredisant les allégations en affirmant n'avoir jamais subi de violence de sa part. Mediapart avait publié une enquête accompagnée d'une photo montrant les blessures d'une des femmes. L'avocate de Plaza, maître Hélène Plumet, est intervenue sur TPMP le 30 novembre 2023, plaidant que l'incident était un accident. Elle a souligné que Stéphane Plaza souffre de dyspraxie, un trouble neurologique causé par sa maladresse. Plumet a mentionné des échanges de SMS publiés par Mediapart, où Plaza s'excuse, précisant que l'incident s'est produit le 25 avril 2022, contrairement au message daté du 1er janvier 2023. Elle a affirmé que cet incident était le seul événement exploitable par l'accusation. L'enquête est en cours. L'enquête est en cours.